Mélanie Patrice bonjour bonjour merci de nous donner un petit peu de temps pour cette rencontre aujourd'hui avec Marion on est très heureux de pouvoir discuter avec vous de faire un petit point sur les conseils qu'on peut donner à des game masters des gens donc qui vont diriger un jeu escape game et qui vont accompagner les joueurs à la fois préparés en amont le jeu mais surtout la partie qui nous semble la plus délicate c'est l'accompagnement des joueurs à la fois la dimension de direction et la dimension de conseil de facilitation d'aide plus ou moins directe plus ou moins visible pour les joueurs et donc vous avez une grande expérience l'un et l'autre de la conduite de ce genre de jeu escape game au travers de votre association en skate et de votre travail pour encourager les enseignants à développer des escape game dans les dans les écoles notamment donc qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à des game masters qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience et qui doivent conduire des jeux le premier conseil qu'on peut donner je pense c'est absolument c'est de connaître le scénario c'est à dire ne pas rentrer dans la salle avec les joueurs si on ne sait pas le scénario si on ne connaît pas l'escape game en profondeur pas oublier même les codes dans un sens avoir un petit récapitulatif des codes la deuxième chose ça va être de bien préparer la salle donc si vous avez quelque chose déjà de très formaté de formaté il ya pas de souci mais si c'est une salle à installer il faut bien l'installer préparer les îlots préparer le dispositif et les éléments et après ça va être l'accueil donc l'accueil il va être important parce que c'est là que vous allez donner vous allez immerger en fin de compte les joueurs vous allez donner la prendre la température aussi de l'équipe et des joueurs pour moi le plus important en fait c'est d'être vraiment soi même aussi déjà dans le jeu et dans le scénario c'est à dire même s'il faut faire un accueil on va donner aussi quelques consignes de sécurité etc faut déjà presque un carnet un personnage qui est en rapport avec le scénario et c'est ça va permettre vraiment aux joueurs de rentrer tout de suite et de voir que on rigole pas entre guillemets on est vraiment dans le jeu dès le départ et même le game master joue le jeu et donc joue un personnage donc pour moi ça c'est une des choses les plus importantes et puis par et parfois en fait c'est ça tient à pas grand chose c'est se mettre un chapeau se mettre un déguisement même léger déjà ça fait vraiment rentrer en fait les joueurs dans le jeu après ce que je dirais c'est que une fois que le jeu a commencé une fois qu'on a bien lancé le jeu et donné toutes les consignes etc la plus la chose la plus difficile c'est de vraiment commencer par laisser les joueurs jouer et découvrir la salle etc découvrir les indices et de pas intervenir au début pour moi ça c'est vraiment ce qui est plus difficile parce qu'en fait comme enfin patrice et moi par exemple on est prof à la base et formateur on a tendance à être assez à intervenir en classe en manière générale pour aider les élèves et donc là en fait l'idée c'est que game master au début il faut pas qu'il intervienne trop justement parce que les joueurs doivent découvrir par eux mêmes se découvrir aussi s'ils se connaissent pas parfois même des élèves en classe par exemple quand on les met dans un jeu si on est en début d'année se connaissent pas nécessairement si on a des joueurs qui viennent d'horizons variés se connaissent pas donc en fait ce premier quart d'heure en fait on va les laisser se dépatouiller ça va leur permettre vraiment de se découvrir eux de découvrir le jeu de découvrir l'espace de comprendre un petit peu peut-être comment il faut associer les indices et puis après si on se rend compte qui qui que ça bloque que vraiment ils comprennent pas ce qu'il faut faire là on va pouvoir commencer à intervenir et l'idée c'est que d'intervenir par petites touches c'est à dire qu'il faut vraiment essayer de de pas force de ne pas jamais leur donner la réponse ça c'est sûr ça c'est le la chose la chose essentielle mais vraiment d'essayer de repérer ceux qui bloquent ceux qui ne bloquent pas ceux qui sont bien on les laisse continuer sans problème et ceux qui ont du mal ceux qui sont un petit peu en retrait on va aller vers eux on va essayer de voir s'ils ont découvert des indices peut-être qu'ils n'osent pas en fait le dire aux autres donc dans ce cas là les encourager à aller voilà dire ce qu'ils ont trouvé encourager le groupe aussi à se rassembler à un moment donné pour que tout le monde puisse se parler parce que souvent c'est un peu ça le problème c'est que on voit pas tout on peut pas parler à tout le monde en même temps c'est bruyant éventuellement il fait sombre donc c'est vraiment pas évident en fait pour une équipe de enfin une équipe pas expérimentée je dirais de de comprendre qu'il faut vraiment se laisser des moments où on doit pouvoir discuter ensemble voir où on en est pouvoir faire des liens entre les différentes personnes et donc tout le jeu du game master pardon c'est vraiment ça c'est de savoir doser son intervention on va dire pas trop d'intervention au début et un petit peu de plus en plus si on voit que ça bloque mais par contre une équipe qui roule faut vraiment essayer de la laisser au maximum donc c'est ce regard un petit peu distant et d'être sur le côté voire même en arrière et n'intervenir que vraiment quand il faut pour donner la petite piste mais toujours pareil sans donner la réponse sans donner l'impression que on leur a donné quelque chose voilà on les a trop aidé faut vraiment toujours qu'à un moment donné ils disent ah mais oui c'est eux qui ont eu l'idée même si on les a beaucoup aidé c'est quand même eux qui ont eu l'idée à un moment l'idée en fait qui va débloquer tout ce qui est important c'est pouvoir de dynamiser le groupe c'est à dire que réellement même au début comme dit Mélanie on les laisse prendre leur marque et découvrir mais on peut tomber sur des groupes qui vont pas fouiller donc il faut pas hésiter quand même à intervenir à ce moment là et dire allez-y fouiller etc inciter les gens aussi à donner leur réponse comme a dit Mélanie et de temps en temps quand on voit que les différentes équipes les différents binômes du groupe sont un petit peu perdus à ce moment là pensez à les réunir à dire on fait un bilan on essaie de voir ce qu'il y a mais c'est pas nous qui intervenons enfin on leur dit mais ce sont eux qui disent on a vu telle chose on a vu telle chose après l'idée c'est de toujours rester bienveillant surtout pas donner les réponses c'est la plus grande difficulté c'est d'intervenir au bon moment parce que si on arrive trop tôt des fois on gâche leur plaisir et si on intervient des fois trop tard c'est ils sont bloqués ils peuvent se démoraliser un petit peu à ce niveau là et même laisser tomber un petit peu le jeu et donc c'est réussir à arriver au bon moment et toujours avoir ce côté agréable faire pourquoi pas de l'humour si on veut ou rebondir sur des réactions de certains joueurs mais rester toujours bienveillant et avoir un plaisir parce que c'est quand même un réel plaisir de jouer mais aussi de les voir jouer donc je pense que ça c'est l'un des commandements aussi qu'on donne c'est vraiment de garder ce plaisir en mémoire et de prendre du plaisir et de donner du plaisir et puis après toute la dernière phase c'est en fin de compte c'est après le jeu c'est à dire quand ils ont gagné il faut intervenir alors montrer qu'il y a quelque chose si le jeu lui-même ne le permet pas de montrer qu'il y a une fin caractéristique bien marquée ben là il faut intervenir en frappant les mains bravo vous êtes les plus forts etc et il y a après tout le débriefing c'est à dire tout le retour on va dire au réel et réexpliquer un petit peu les énigmes les rattacher aux notions que l'on veut faire passer dans l'investissement technologique et là vraiment c'est une phase aussi importante il faut bien maîtriser le scénario ça c'est sûr mais il faut aussi bien maîtriser les outils techniques qui vont être utilisés notamment s'il y a des outils numériques ben du coup il y a des choses qui peuvent déconner il peut y avoir des problèmes de connexion il peut y avoir plein plein de choses en fait qui peuvent ne pas fonctionner alors même sur des cadenas même sur des choses physiques mais voilà avec les outils numériques ça peut vraiment arriver plus souvent que d'autres donc il faut aussi maîtriser vraiment ces outils techniques là et limite avoir même prévu des solutions de secours en fait quitte à leur donner enfin je sais pas un bout de papier avec un morceau de la solution alors que bon normalement on avait prévu un truc numérique extrêmement compliqué mais voilà il faut quand même parfois au bout d'un moment se rendre compte que voilà il y a un vrai problème technique bon on essaie de le résoudre mais on n'y arrive pas et ben dans ce cas là on chante le truc tout en essayant de faire en sorte que ce soit toujours une énigme on essaie de pas donner la solution ce qu'on a peut-être pas développé c'est au niveau de l'accueil il faut pas oublier au moment de l'accueil donc les accueillir le voir qui sont se présenter expliquer qu'ils vont vivre un escape game voir ceux qui savent ce que c'est qu'un escape game bon maintenant de plus en plus les gens le savent on monte des séries à la télé et ben penser aussi tout bête si tout le monde est prêt psychologiquement même peut-être même physiquement s'ils n'ont pas faim soif ou autre chose c'est de passer au toilette etc merci de le passer de le dire et voilà qu'ils attaquent le jeu dans les meilleures conditions le plus confortablement possible un petit mot sur le debriefing peut-être comment animer pour un game master le debriefing la première chose en fait c'est de rester un petit temps où les personnes on espère qu'ils ont gagné bon peut-être qu'ils ont gagné peut-être qu'ils ont perdu mais en tout cas ils ont vécu beaucoup d'émotions ils ont besoin un peu de se défouler ils ont besoin de parler ils ont besoin voilà parfois d'exulter enfin bref il faut quand même laisser au moins 5-10 minutes comme ça où ça va être un peu le bazar et ça va beaucoup discuter dans tous les sens donc vraiment laisser relâcher les émotions de manière générale et ensuite on va pouvoir se rassembler en fait soit autour des éléments de jeu sur la table soit on s'assoit quelque part enfin moi peu importe mais l'idée en fait c'est de pouvoir faire un retour ensuite tous ensemble mais que ça vienne vraiment de l'équipe sur ce qu'ils ont vécu parce que le truc des escape games c'est que tout le monde ne voit pas toutes les énigmes généralement elles sont en parallèle donc certains se sont occupés d'une, deux, trois énigmes d'autres ont été sur d'autres énigmes donc ils n'ont pas tout vu donc il faut vraiment qu'il y ait un temps de questionnement autour de ce qui a été vécu quand on est vraiment sur un escape game pédagogique aussi donc c'est très important de vraiment revenir sur toutes les énigmes et qu'ils arrivent à en dégager justement ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils n'ont pas réussi donc que la personne qui a réussi à résoudre l'énigme puisse l'expliquer elle-même et qu'il y ait aussi du coup qu'on puisse pointer finalement sur le contenu de l'énigme en quoi elle était importante par rapport à son contenu par exemple ce qu'on conseille aussi, alors toujours pareil quand on est dans un escape game pédagogique mais bon pourquoi pas aussi dans un escape game de loisirs si on fait un debriefing un petit peu poussé en fait c'est pourquoi pas d'avoir un diaporama ou en tout cas un document qui représente l'organigramme complet de l'escape game ce qui va leur permettre déjà de retrouver les différents éléments qu'ils ont croisés mais surtout de voir, vraiment de visualiser les différents liens entre les énigmes et la manière dont elles étaient imbriquées ce qui va leur permettre du coup de mieux comprendre ce qu'ils ont vécu et de mieux appréhender toutes les choses en fait finalement qu'ils n'ont pas comprises à ce moment-là parce que ce n'est pas eux qui ont résolu tel ou tel énigme alors après ce que je rajoute aussi en tant que prof quand je fais ça avec mes élèves même ou avec des collègues quand je fais une formation c'est que j'insiste aussi beaucoup sur la trace écrite donc ça c'est vraiment particulier au escape game pédagogique alors pas forcément écrite mais au moins une trace ça peut être aussi un enregistrement audio ça peut être pourquoi pas se filmer aussi pour donner ses impressions finalement et puis écrire réellement finalement les contenus de l'escape game qui étaient importants par rapport aux notions que l'on voulait faire passer merci beaucoup Mélanie, merci Patrice merci à vous c'était une super introduction et il n'y a plus qu'à, il faut maintenant de jouer à notre tour et de game masterer, de devenir des maîtres du jeu sur les prochains escape games et je rappelle que donc sur le site de escape on peut trouver beaucoup d'informations qui permettent à la fois de jouer à des escape games d'avoir des accessoires, des goodies, des choses complémentaires pour vos escape games pour les rendre plus intéressants, plus interactifs, plus fun aussi avec des éléments musicaux, toutes sortes d'éléments visuels et graphiques et puis donc d'autres conseils sur la conduite de jeu pour les game masters mais cette fois-ci écrits, donc si vous voulez, vous avez des bibles de documentation et de ressources pour conduire vos escape games